à la sous-direction du tourisme à la DGE. Alors peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas encore complètement notre réseau, donc je vous propose en guile d'introduction, pour planter le décor, une petite vidéo de présentation. Tu es plus pour couper, ça sent? Merci. Donc voilà, pour compléter en quelques mots, France Tourisme Lab, aujourd'hui, c'est sept incubateurs ou accélérateurs dans sept régions françaises qui accompagnent en incubation et en accélération des jeunes entrepreneurs qui font ou feront la fierté du tourisme de demain. Déjà, une centaine de startups sont passées ou sont actuellement dans un des labs du réseau. Le réseau est piloté par la DGE avec une équipe projet dédiée, dont une chef de projet, Odapio, qui est aux manettes, et une chargée de mission, Aurélie Matec, qui a organisé le Café Startup. Alors d'une manière générale, son ambition, c'est de stimuler l'innovation sur l'ensemble du territoire, de favoriser le rapprochement des acteurs traditionnels du tourisme public et privé à la recherche de solutions innovantes, des startups pour favoriser l'innovation interne d'une part et favoriser l'expérimentation d'autre part pour les startups. Alors je vais, après ces propos liminaires, je vais co-animer ce Café Startup dédié à la réassurance sanitaire avec Géraldine Mauduit, qui est en charge de l'accélération au sein de l'Open Tourisme Lab qui est situé à Nîmes. Alors Géraldine, bonjour. Peux-tu nous présenter d'abord en quelques mots l'Open Tourisme Lab, qui est donc le seul accélérateur du réseau ? Comment est née cette idée en Occitanie ? Alors cette idée est née déjà grâce au réseau, parce que vous êtes à l'initiative de l'idée de mailler le territoire avec des dispositifs d'accompagnement. Donc c'est bien France Tourisme Lab qui est à l'origine de cela. Ensuite, on a ajouté, je dirais, 50% de partenaires privés, 50% de partenaires publics. Sachant qu'il y a des partenaires qui sont moitié publics, moitié privés, la frontière n'est pas très nette aujourd'hui. Et il n'y avait pas de dispositifs de ce genre en Occitanie. Donc voilà l'explication pour le maillage du territoire. Et pourquoi un accélérateur ? Parce que ce qui est demandé par les startups, c'est en gros trois choses. On a fait un nuage de tags en mettant en plus gros les trois principales attentes. Et les attentes des startups candidates et lauréates, c'est à chaque fois le commercial pour accélérer, la finance pour trouver du carburant, et les réseaux dont elles ont besoin et qui sont très spécifiques quand il s'agit de tourisme, notamment d'institutionnels du tourisme. Voilà. Merci. Et donc quel type de service vous proposez au sein de l'Open Tourisme Lab ? Alors nous sommes une équipe de dix personnes. Nous avons trois pôles. Il y a le pôle qui est à l'origine du Lab, qui est le pôle accélération, et qui représente encore le gros morceau, on va dire, avec une promotion de 15 startups chaque année. Start-up en phase d'accélération, bien sûr, dans le tourisme. Un deuxième pôle qui est innovation et qui a trois personnes, et un troisième pôle de trois personnes également, qui est consacré à l'événementiel et au partenariat. Ça permet de bien répartir les tâches et d'offrir un programme d'accélération de 12 mois, qu'on espère très complet, et qui aide à 360. Donc on a aussi... Eh bien voilà. On a 40 startups... Pardon. Vous m'avez demandé de dire le nombre de startups. Donc il y a 40 startups aujourd'hui qui font partie de ce qu'on appelle la Startup Tech ou du portefeuille de startups Open Tourisme Lab. Voilà. Encore merci pour cette opportunité. Je vais passer peut-être la parole à Adji, Stéphane. Donc on a... Je fais faire la gardienne du temps, mais à toi Stéphane. Je te laisse peut-être te présenter. Bonjour. Donc ça a été accéléré par Open Tourisme Lab. Donc merci déjà à Open Tourisme Lab de nous avoir sélectionnés. On est vraiment contents de faire partie du programme. Et merci aussi à France Tourisme Lab de nous permettre de mettre en avant notre offre et nos produits. Donc... Je m'appelle Stéphane. Je suis le responsable de Adji Digital. Nous sommes tous connectés et digital dans nos expériences quotidiennes avec nos téléphones. et notre offre et notre proposition, c'est d'amener cette même interactivité au niveau des espaces de présence sur des écrans grand format. Notre offre est donc de rendre votre affichage digital, mais surtout interactif. Donc pour cela, nous proposons une solution avec à la fois le matériel et à la fois une solution de contenu pour permettre de créer très simplement ces expériences interactives. et le tout est proposé dans un abonnement mensuel. Nous sommes une équipe de 11 personnes. Ça fait 10 ans que nous travaillons à créer des applications mobiles et des expériences digitales in-store. Et le projet Adji Digital est né d'un projet pour l'Encôme pour lequel nous avons été sélectionnés en 2017 et dans lequel ils voulaient proposer, ils voulaient mettre en place une solution pour avoir des murs tactiles grand format dans leur magasin. Et à l'issue de ce projet, avec mon partenaire Christian, on a décidé qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et on a donc mis en place cette solution que nous proposons maintenant. Donc nous avons une gamme de matériel qui est assez large, qui va d'un totem 55 pouces, donc ça fait à peu près 2 mètres de haut, à des tablettes 15 pouces. On a des tables interactives. Donc on a toute une gamme de matériel et autour de ce matériel, nous avons créé une solution, des scénarios pour chaque métier. Donc on a toute une série de modèles et de composants qui permettent de mettre en avant des expériences interactives. Donc je ne vais pas les passer une par une. Donc je ne sais pas si sur le chat, il y a des personnes qui sont intéressées pour que je détaille une expérience en particulier. On a des cartes interactives, on a des bisuites, on a énormément. Donc si ce n'est pas le cas, vous pourrez de toute façon nous questionner par la suite sur ce sujet-là. Donc ça, c'est tout ce que nous avons mis en place au cours des deux dernières années. Avec différents... La solution est déjà en place dans plusieurs endroits et fonctionne. Je me remets le petit papier. Et il y est arrivé, comme tout le monde, on a été pris par ce contexte qui est arrivé en mars. Et du coup, nous avons réfléchi de notre côté à quelles solutions nous pouvions mettre en place pour vous accompagner, pour aider les prestataires touristiques, mais d'autres secteurs également, par rapport à ce contexte très particulier. Et comment pouvoir aider sur les sujets principaux qui viennent aujourd'hui comme rassurés, protégés et informés ? Un de nos réflexions principales a été aussi de voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place avec notre technologie pour aider sur la continuité de l'activité. Parce qu'on ne peut pas avoir à nouveau des confinements si jamais d'autres situations similaires arrivent. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait une certaine fragilité par rapport à ça. Et donc, tout notre travail a été orienté là-dessus. C'est comment notre technologie peut accompagner et aider dans ce cadre-là. Donc, la première chose qui nous est venue, c'est qu'effectivement, le tactile, si on pense à l'interactif uniquement sur la partie tactile, il faut le repenser quand on est dans un contexte tel que celui-ci. Donc, on a réfléchi avec nos technologies comment on pouvait mettre en place de l'interactivité à l'aide de lecteurs ou de capteurs. Je parle de RFID, de QR code, d'utiliser la caméra. On a des choses également où on a travaillé avec les caméras 3D. On avait déjà fait un travail là-dessus pour Lancôme sur la détection de mouvements, bien sûr, la détection de masques. Et il y a aussi un gros travail qu'on avait déjà commencé, c'est comment permettre à quelqu'un de gérer de l'interactivité sans avoir à toucher l'écran. Donc, il y a deux pistes sur lesquelles on a beaucoup travaillé ces deux derniers mois. C'est d'intégrer le téléphone comme un outil de saisie, quelque part, et également de travailler sur de la détection de mouvements non tactiles par des caméras 3D. Donc, on a plusieurs produits qu'on a mis en place au cours des deux derniers mois. Le premier, c'est une station gel digitale. Donc, elle contient un écran 22 pouces avec une distribution de gel ou de liquide. C'est l'un ou l'autre sans contact. Et on a toute notre plateforme derrière et tous les scénarios qu'on a qui peuvent être mis en place. Ça peut être soit de l'affichage simple, mais ça peut être aussi des détections de port de masque et des scénarios sans contact. Je vais détailler plusieurs de ces scénarios par la suite. Donc, quelque part, ce que nous offrons, ce n'est pas un écran et puis un distributeur de gel, c'est vraiment une solution évolutive qui puisse s'adapter au contexte et qui puisse, selon les cas, avoir des scénarios différents. Donc, on a, bien sûr, la détection de masques, on a les lecteurs RFID, on peut ajouter des connecteurs autres. Donc, c'est vraiment un pack pour répondre à des besoins et faire changer le scénario que vous proposez en fonction du contexte. On a également travaillé sur un... On avait déjà un composant visite virtuelle à 360 qui fonctionnait sur tous nos matériels et il fonctionnait aussi sur des tablettes autres. Et par rapport au contexte, on a eu aussi de la demande sur comment utiliser ce composant pour pouvoir intégrer des visites à 360 directement sur des sites web et pouvoir avoir vraiment un panel complet de visites virtuelles. Donc, on est en train de terminer cette mise à jour. On a aujourd'hui un outil qui permet de créer très facilement une visite virtuelle à partir directement des fichiers qui sont extraits de la caméra 3D. Et on permet d'intégrer un lien web sur un site web puisque ça fait remonter dans Google, donc ça aide à être plus visible. Mais la même plateforme permet également d'utiliser ces visites sur nos matériels ou sur des tablettes en mode déconnecté. Enfin, il y a un outil qu'on avait créé il y a déjà plus d'un an où on a déjà des contacts au niveau tourisme. C'est notre plateforme intègre une application qu'on a appelée MyMedia qui permet directement à partir de votre téléphone de prendre des vidéos et des photos, voire de mettre à jour vos informations ou de déclencher des messages d'alerte sur les écrans. Et l'avantage de cette application, c'est que vous n'avez pas besoin de passer par le PC ou par iTunes ou par quel outil que ce soit. ça se fait directement, ça part du téléphone et ça va dans notre plateforme. Et l'autre avantage, c'est qu'on a permis d'ouvrir cette application à des prestataires partenaires que nos clients peuvent avoir. Donc, ça veut dire que, par exemple, un office de tourisme, des prestataires qui peuvent avoir des hôtels, des restaurants, etc., peuvent envoyer ce contenu sur les plateformes touristiques et mettre à jour leur contenu également. Donc, globalement, notre offre, c'est vraiment une plateforme globale. Un des points clés de notre proposition, c'est vraiment de pouvoir permettre de proposer des scénarios très flexibles et très adaptables en fonction des besoins et de connecter nos modèles, nos scénarios avec des fournisseurs de contenu. Donc, ça peut être des plateformes touristiques comme Tourinsoft ou Appyday. Et on travaille également avec des partenaires métiers. Cet hiver, nous avons travaillé avec Vitavinum qui est une société spécialisée pour le contenu lié au vin et nous avions créé un pont avec leurs données pour permettre des expériences notouristiques. Et donc, on peut intervenir sur un très grand périmètre d'acteurs que ce soit des hôtels, des parcs de loisirs, des prestataires indépendants. Notre plateforme peut vraiment s'adapter à tous ces besoins. Je vais vous présenter quelques scénarios. Donc, c'est ça, c'est un écran qu'on avait présenté au SES de Las Vegas. C'est un énorme show des technologies pour les consommateurs. Et donc, c'était une expérience qu'on avait fait justement avec Vitavinum où on proposait à partir d'un partenaire qui est une maison de vin que je connais, une visite de leur domaine avec du 360, avec des vidéos où le responsable du domaine expliquait différentes étapes du vin avec la frise chronologique d'une vigne sur un an et avec le catalogue de vin. Pour les offices de Troveris, nous travaillons avec deux offices actuellement. Nous avons mis en place des écrans indoor avec de l'affichage digital. On travaille, on a un composant de cartes interactives avec des points d'intérêt. Et puis, on met en place aussi des écrans outdoor qui peuvent être soit offline, soit online. Et bien sûr, je l'ai dit avant, la liaison avec Apidae et TouraSoft. Alors, je vais vous parler maintenant des garages. Ça pourrait paraître étrange dans le contexte de cette présentation, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Comme je le dis, notre outil peut s'adapter à beaucoup de métiers et on a des secteurs métiers sur lesquels on a créé des scénarios spécialisés. Et pourquoi je parle des garages maintenant ? Parce que nous mettons en place notre solution, on a un lien avec un autre connecteur spécifique à ce métier qui s'appelle Planète VO. Et les garages qu'on a vus, en fait, ont été extrêmement intéressés pour mettre en avant leur territoire. Donc, on a mis en place une carte interactive de vignoble, on a mis en place une autre carte avec les restaurants, les bonnes tables qu'il peut y avoir autour. Et les composants qu'on utilise pour des scénarios touristiques comme la visite à 360 ou des vidéos où on monte l'atelier sont utilisés pour le vignoble également. Et pourquoi ça m'intéressait de présenter ça ? Parce qu'en fait, ça montre vraiment que la communication, elle n'est pas uniquement dans un endroit qui est spécifique tourisme, mais qu'elle peut se faire également dans des autres espaces qui sont eux aussi intéressés pour proposer une expérience, quelque chose où, par exemple, quelqu'un qui vient faire réparer sa voiture à temps, il n'a rien à faire, pouvoir découvrir et voir le territoire est quelque chose de très intéressant. Donc, c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. On a des choses comme ça aussi dans le secteur vétérinaire avec l'utilisation de ces visites à 360, etc. Un autre scénario qui est lié au contexte actuel, on travaille avec le monde de l'éducation et on nous a demandé de travailler sur un scénario pour l'accueil. Donc, j'en parle ici pour donner une illustration des choses qu'on peut faire. Accueillir des gens sans contact, c'est possible avec des technologies comme celles qu'on propose, avec par exemple, vous arrivez, le QR code vous identifie, on vous demande de nettoyer vos mains, on détecte si vous portez un masque et à ce moment-là, il y a un signal vert qui est envoyé, ça peut être connecté à un tourniquet ou à une porte et on peut garder la trace de tout cela pour montrer que l'espace dans lequel les personnes se rendent a été à un certain niveau de sécurité par rapport à un contexte comme actuellement. Donc, globalement, notre offre est soit en achat, soit en location. Je vais donner ici quelques indications de tarifs pour donner un peu une idée. Sur l'achat, par exemple, les totems de 2 mètres, nous les proposons à 2500 euros avec un abonnement et la station gèle par elle-même à un prix en achat et quand on propose des abonnements tout inclus, on a des budgets qui peuvent être entre 100 et 200 euros par mois. Globalement, notre proposition peut concerner n'importe quel acteur touristique. On a une très grande diversité de scénarios et de supports sur lesquels vous pouvez utiliser notre technologie pour communiquer et présenter vos services et l'ensemble de notre proposition permet d'avoir tous ces scénarios qui sont très simples à mettre en place. Voilà, je vous remercie pour m'avoir laissé présenter notre offre et je répondrai si je vois des questions sur le chat. Je pense que je vais laisser la main à Géraldine. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Géraldine, juste un petit mot avant que tu reprennes la parole pour rappeler aux participants qu'ils peuvent poser des questions auxquelles nos amis ici présents pourront répondre à la fin. Voilà, donc allez-y, posez vos questions. Merci. Je crois qu'on l'a mis dans le chat et effectivement, n'hésitez pas, on va essayer de répondre à une partie des questions directement dans le chat. donc ça, on dégagera pour la fin. Donc, on va passer la parole maintenant à Hello My Boat, autre startup accélérée par Open Tourism Lab. C'est à toi, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, enchanté, je suis vraiment très heureux de pouvoir participer. Alors déjà, je voulais remercier France Tourism Lab de nous avoir invités et évidemment, remercier encore une fois l'Open Tourism Lab de Nîmes de nous avoir acceptés dans son accélérateur parce que depuis qu'on a commencé, c'est une super aventure. donc je voulais le souligner. On est bien accompagnés. Donc, je vais vous présenter notre solution. Alors, je prends juste le média. Voilà, donc, Hello My Boat, c'est une entreprise qui est basée à Perpignan qui existe depuis 2017. Nous sommes, à l'heure actuelle, nous sommes sept collaborateurs plutôt dans la partie technique. Moi, je m'occupe de la partie développement du business entre la France et l'ESMAG principalement. Donc là, je suis, je vous appelle depuis Barcelone où j'ai mes bureaux, mais nos bureaux sont à Perpignan et nous sommes aussi très régulièrement sur Paris. Donc, voilà, quelle est notre promesse en fait chez Hello My Boat, eh bien, c'est de créer des assistants virtuels qui écoutent, comprennent, répondent à vos audiences. Donc, ça, ça peut paraître très simple, mais en fait, c'est assez compliqué à mettre en place et c'est notre objectif depuis toujours. Donc, ça, on essaye de le faire de manière très professionnelle dans le sens où il faut arriver à comprendre exactement toutes les demandes qui peuvent avoir lieu pour vos entreprises. Donc, qu'est-ce qu'un assistant virtuel ? Eh bien, nous, nous travaillons sur trois supports, que ce soit des call bots, donc ce sont des assistants virtuels par téléphone, donc on travaille énormément avec des call centers, notamment, ou les supports téléphoniques des entreprises, avec des voice bots qui sont plus sur la partie des assistants vocaux type Google Home et Echo Amazon, sur lesquels on peut communiquer avec Google Assistant ou Echo Amazon, ces enceintes connectées. Et ensuite, la partie chatbot qui est vraiment du texte qui a lieu sur soit des petits webchats sur les sites web, soit aussi par SMS, par WhatsApp Business ou sur Facebook Messenger. Donc, on est sur tous les canaux, que ce soit écrit ou à l'oral. et un des avantages majeurs et pour lequel souvent nos projets sont réalisés, c'est le fait de pouvoir passer d'un canal à un autre, c'est-à-dire que notre conversation ne va pas se terminer. On peut tout à fait commencer une conversation par téléphone et ensuite la continuer par SMS parce que, par exemple, il faut prendre des données type nom de famille ou email et de ce SMS, je peux tout à fait envoyer un lien profond qui va vous emmener sur une landing page sur votre site web où on va continuer la conversation. Donc, voilà, vous avez cette possibilité-là et un autre avantage aussi de ces assistants virtuels, c'est qu'ils peuvent être multilingues. Donc, on peut le gérer en énormément de langues ce qui fait que ça permet de ne pas avoir à recréer des conversations différentes. On traduit ces conversations et on peut les mettre sur les sites ou par téléphone dans différentes langues. Donc, pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est assez simple, c'est ne laissez plus jamais seuls vos clients. L'avantage des assistants virtuels, c'est qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Donc, parlez avec eux, répondez-leur où qu'ils soient, quand ils ont besoin, vos clients peuvent avoir des réponses à toutes leurs demandes. Et en ce moment, dans cette période justement de reprise d'activité, eh bien, on est très sollicité, notamment dans le tourisme, bien évidemment. Je vous montrerai un cas qu'on est à traiter très, très en urgence, entre guillemets, sur l'afflux de demandes. Alors, qu'est-ce qu'ils font aussi ces assistants virtuels pour bien vous expliquer ? En gros, il y a trois missions principales. C'est de générer des prospects. Donc, on les utilise beaucoup pour la captation et l'acquisition de nouveaux clients de leads, notamment sur les sites internet, mais aussi par téléphone, il nous est arrivé de réaliser des campagnes d'appels avec des bots pour de la préqualification de contacts. Ils servent aussi à convertir vos prospects en clients pour justement augmenter les ventes. Donc là, dans un parcours conversationnel qui nous permettra d'être présent quand il le veut et où il le veut, soit sur son téléphone, soit sur son ordinateur. Et aussi, évidemment, donc là, c'est une grosse partie de notre activité, c'est l'amélioration du support client pour aider vos services de support client qui sont parfois débordés par des questions récurrentes et sur lesquelles le bot peut tout à fait donner des réponses très concises, très rapides et vous donner une solution à un client qui est très rapidement. Donc, ce n'est pas l'avantage des assistants virtuels qui utilisent l'intelligence artificielle comme les nôtres, c'est qu'ils peuvent répondre à des questions du type « En quoi puis-je vous aider ? » et on a défini les réponses sur lesquelles ils sont le plus souvent consultés. Donc, vous n'avez pas à faire obligatoirement toute une arborescence de choix, tapez un, tapez deux, comme sur des systèmes traditionnels. Donc, voilà en gros leurs fonctions. Maintenant, on a plusieurs clients, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé dans la partie touristique notamment et c'est un de nos secteurs de prédilection. Beaucoup aussi au départ, enfin avant le COVID, pour la partie gestion des langues multilingues mais aussi le fait d'être disponible sur tous les supports. Donc, des clients comme Accor, Abas Voyage avec qui on a travaillé sur un programme sur une enceinte connectée, LiliGo qui est le comparateur de prix avec lequel on travaille notamment aujourd'hui sur la partie enceinte connectée pour pouvoir faire des réservations d'avions mais aussi bientôt sur Facebook Messenger et sur leur webchat. Donc voilà, plusieurs secteurs d'activité sur lesquels on travaille que ce soit soit le téléphone soit les enceintes connectées. Alors, quel est notre objectif aujourd'hui et notamment avec vous et avec tous nos clients on travaille quasiment exclusivement en ce moment à rassurer. Oui, bonjour, je suis Léon votre assistant virtuel et en quoi puis-je d'habitude on dit vous aider et en ce moment on dit plutôt en quoi puis-je vous rassurer notamment pour les clients finaux. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué. Beaucoup de gens sont dans l'incertitude notamment sur leurs vacances. Alors là, je parle vraiment de la partie touristique mais ce n'est pas que le cas et ils cherchent à savoir si tout se passe bien. Donc rassurez, rassurez d'abord vous qui êtes peut-être intéressé par ce type de solution. C'est possible de le faire et dans des délais assez rapides. Rassurez aussi les touristes sur leur destination afin que tout se passe pour le mieux et évidemment rassurez vos partenaires afin qu'on puisse leur donner les services adéquats. Alors, ce plan rassuré avec des assistants virtuels notamment par exemple sur l'été 2020 que peut-on répondre ? Eh bien, les questions sont variables mais aujourd'hui on est souvent sur quels sites sont accessibles comment peut-on y accéder est-ce une destination sûre pourquoi ? Que pourrais-je y faire sans prendre de risque ? Où puis-je me loger en toute sécurité bien évidemment avec ma famille avec mes parents mes grands-parents ? Et si jamais est-ce que je peux annuler ? Comment je peux annuler ? Est-ce qu'on va me rembourser ? Toutes ces questions peuvent être très très chronophages pour une entreprise parce qu'elles ne sont pas obligatoirement ce ne sont pas des questions obligatoirement qui vont arriver à un acte de vente et qui occupent énormément les services de support client de nos clients justement dans le tourisme de nos clients ou partenaires Donc une FAQ 2020 est en fait une FAQ post-Covid c'est-à-dire une foire aux questions qui peut être totalement individualisée afin de pouvoir répondre au mieux notamment sur la gestion des réservations qui est quelque chose de compliqué Alors le plan rassuré c'est aussi de le faire sur les différents systèmes comme je vous l'ai dit la massagerie donc le chatbot SMS, WhatsApp, WeChat Facebook, Messenger comme vous voulez par téléphone donc avec des callbots soit en appel entrant soit en appel sortant et bien sûr sur les enceintes connectées alors là c'est un petit peu plus long c'est moins pour un plan d'action sur l'été 2020 Alors un exemple c'est le site camping.com je vous le donne parce que vous pouvez l'utiliser notamment sur leur site sur leur site web où on a créé deux services à l'heure actuelle principalement par chat mais on est en train d'étendre le service sur d'autres supports donc là vous voyez le chat la petite bulle et on répond absolument si les personnes ont réservé avant le Covid après le Covid si leur séjour a lieu et il y a toute une arborescence qui permet de donner des réponses très rapides évidemment ils ont été submergés de questions sur les annulations sur les réservations et le bot a permis alors je ne peux pas vous donner les chiffres officiels pour le moment mais j'espère pouvoir les publier très rapidement mais le bot a vraiment permis de gagner en efficacité et ce bot existe aussi sur une landing page particulière qui leur permet d'envoyer des emails aussi et où on assiste les personnes post-Covid enfin entre guillemets sur leur réservation post-Covid donc ça n'hésitez pas à aller consulter sur leur page web mais c'est tout à fait le type d'action qui aujourd'hui est très très important pour vous donner quand même un exemple cette action que nous avons créée toute cette conversation que nous avons créée sur leur site web avec toute leur équipe qui est absolument extraordinaire et bien on la passe aujourd'hui sur de l'accompagnement téléphonique donc exactement la même chose mais par téléphone le bot répondra par téléphone parce qu'il faut savoir que 75% des gens ou 80% des gens continuent à appeler par le téléphone pour avoir ces renseignements là et bloquent totalement le standard donc notre savoir-faire très rapidement et bien c'est de définir le cas d'usage avec vous le créer connecter tous vos services les intégrations avec vos systèmes d'information mais aussi l'intégration avec vos systèmes de tickets vos call centers vos systèmes de téléphone et évidemment le lancement je ne vais pas prendre trop de temps parce que je pense que vous aurez peut-être des questions n'hésitez surtout pas à nous poser des questions on est là pour vous rassurer pour vous aider et donc merci encore de nous avoir laissé la possibilité de présenter notre solution Géraldine 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 prends la parole ça y est c'est bon vous m'entendez j'avais plus accès donc je vais repasser la parole simplement à Anne-Marie qui va présenter les deux startups suivantes merci merci Géraldine en effet donc on va maintenant entendre deux autres startups qui sont accompagnées au Slow Tourism Lab qui est situé à Troyes et au Welcome City Lab donc l'incubateur parisien donc je vais donner la parole à Jamil Ben Abdallah qui va nous présenter H64 VisitSafe dont la solution repose sur la blockchain et qui présente sa plateforme de certification d'évaluation et de communication pour rassurer visiteurs et professionnels à toi Jamil merci bonjour à tous je suis ravi évidemment comme tous mes collègues d'être là aujourd'hui avec vous et de pouvoir vous présenter ce produit que nous avons développé durant les deux derniers mois vraiment dans le contexte de la crise actuelle et en travaillant en étroite collaboration avec notre incubateur ainsi qu'avec des destinations pour essayer de définir un produit qui correspondrait le mieux aux attentes donc juste un petit mot sur nous donc H64 c'est une start-up blockchain mais nous on préfère se définir comme un blockchain one-stop shop si vous me permettez l'expression c'est-à-dire que nous on est vraiment là pour accompagner les acteurs publics les acteurs privés dans une démarche vis-à-vis de la blockchain avec du conseil de l'information du développement ad hoc de solutions et la mise à disposition de produits alors pourquoi la blockchain alors peut-être pour vous rassurer et pas avant de parler de notre produit pour rassurer les touristes pour vous rassurer déjà sur la blockchain et sur la technologie blockchain nous on appelle ça souvent un layer c'est-à-dire une couche c'est une technologie en réalité qui peut s'intégrer dans des solutions existantes qui ne vous oblige pas à recréer des systèmes de A à Z et qui visent vraiment à améliorer des solutions existantes en apportant justement tous ces avantages que représente cette blockchain et que nous en tant que notre équipe est avant tout composée d'anciens consultants en tourisme de consultants en communication et de quelques développeurs et on s'est rendu compte que cette technologie a répondu à une réelle demande notamment dans le tourisme où il y a vraiment de plus en plus le besoin de gérer des écosystèmes des réseaux de partenaires pour pouvoir créer de nouveaux produits de nouveaux services de créer des relations de confiance entre ces différents partenaires de permettre de gérer au mieux les transactions d'automatiser des transactions entre tous ces partenaires et c'est vraiment ce qu'apporte la blockchain par définition parce que c'est on va dire de manière simple une base de données mais qui est infalsifiable c'est à dire qu'on ne peut plus revenir sur les données qui sont écrites à l'intérieur elles sont gravées qui est totalement sécurisée on voit de plus en plus de problèmes liés aux attaques sur les serveurs de hacking et que la blockchain justement répond par définition à ces problèmes de sécurité en étant décentralisés c'est une base de données qui est transparente donc tous les acteurs auxquels vous en donnez le droit peuvent savoir ce qui se passe sur la base de données et peuvent avoir confiance dans ce qui se passe c'est une base de données qui permet de gérer les transactions c'est à dire vous avez immédiatement un système de paiement sécurisé un système de transfert un système de chambre de compensation entre les différents acteurs qui est inclus à l'intérieur sans avoir besoin de faire de développement supplémentaire et donc afin de gérer les transactions entre les partenaires sur votre territoire vous avez une vraie notion de traçabilité des informations parce que justement elles sont espacifiables elles sont sécurisées et que tout leur parcours est entièrement tracé c'est pour ça que c'est utilisé par la plupart des grandes entreprises dans le domaine de la logistique à travers le monde et bien sûr toutes les informations sont automatisées et ça ça devient quelque chose de plus en plus important chaque action peut créer une autre action peut être suivie d'une autre action et peut être partagée donc nous on tient vraiment à apporter tous ces avantages de la blockchain dans des systèmes existants ou pour permettre à des acteurs publics ou privés de créer de nouveaux produits et de nouveaux services et donc dans le cadre de cette réflexion avec le Slow to Tourism Lab sur la situation et sur la crise du Covid il y a eu vraiment ce besoin de rassurer les visiteurs on a vu apparaître un petit peu partout dans le monde le plus connu est au Portugal des labels pour les destinations afin de rassurer les touristes en avance et donc on a pensé tout simplement dans un premier temps de mettre en place une plateforme d'engagement et de certification des informations qui peuvent être des informations sanitaires mais qui deviendront des informations sur la qualité des services ou tout autre type d'informations qu'un acteur souhaiterait partager donc les prestateurs de services touristiques se loguent tout simplement sur cette plateforme ils peuvent y prendre un engagement ou avoir des informations sur toutes les obligations sanitaires qui doivent être respectées que ce soit sous la forme d'un questionnaire de chartes à respecter ils s'engagent à respecter ces normes-là ou ces obligations et ces informations après peuvent être communiquées peuvent être envoyées sur le site des prestataires sur votre service sur votre système d'information touristique du territoire ils peuvent être aussi liés à Data Tourisme qui eux aussi vont ouvrir maintenant des champs qui seront uniquement sur les normes sanitaires et d'hygiène et ça pourra communiquer directement avec cette base de données et toutes ces informations après pourront être partagées de manière très simple avec les touristes voire avec les professionnels du secteur comme des tours opérateurs des entreprises spécialisées dans les événements qui doivent créer des packages et qui veulent voir la manière dont les acteurs des territoires respectent les normes et s'assurent que ces acteurs les respectent bien sûr les touristes et les professionnels peuvent eux aussi aller vérifier sur la plateforme Visit4Safe que les prestataires de services touristiques ont bien déposé ces engagements comme on voit comme c'est une application assez courante de la blockchain de certification et de vérification des informations donc dans un premier temps la plateforme permet d'engager et de certifier des informations et de les communiquer parce que c'est ça qui est vraiment important les communiquer de manière sûre simple interopérable sur plusieurs canaux de communication vers les touristes ou vers les professionnels puis dans un deuxième temps cette plateforme devient une plateforme d'évaluation et de lien avec les visiteurs parce que dans un deuxième temps une fois que les prestataires de services touristiques ont pris un engagement ont fait cette déclaration et bien les prestataires de services touristiques peuvent venir sur la plateforme créer des coupons créer des récompenses qui seront envoyées automatiquement aux touristes ou aux évaluateurs qui donneront justement des avis et des évaluations sur les démarches qualité ou les démarches sanitaires de ces prestataires donc si l'acteur public ou le privé le souhaite il peut dans un deuxième temps enclencher un système pour justement créer des avis de consommateurs ou créer des évaluations pour certifier ces informations et que ce ne soit pas simplement une plateforme d'engagement et bien sûr toutes ces informations après peuvent être communiquées peuvent être informées et comme je vous l'expliquais avec la blockchain c'est une plateforme à la base et par définition de gestion des transactions on pourrait même le dire entre guillemets de paiement même si non on ne parle pas d'argent on parle d'un coupon ou d'une récompense et donc tout ce système là fonctionnera de manière totalement automatique le touriste donnera un avis ou vous déciderez de faire appel à des évaluateurs professionnels ils donneront une évaluation et automatiquement la transaction sera rémunérée par le gestionnaire de la plateforme ou par le prestataire de services touristiques qui a décidé de créer ces coupons parce qu'il voulait permettre aux différents visiteurs de donner leur avis et après bien sûr il pourra communiquer et informer avec les avis de ses utilisateurs qui sont certifiés alors cette deuxième partie d'évaluation et de lien nous a semblé de plus en plus nécessaire alors sur l'évaluation bien sûr certains voudront le faire d'autres non mais sur les avis des touristes parce qu'il y a quand même un point sur cette crise là c'est que pour nous il y a la possibilité de nouveau pour des acteurs publics, privés notamment dans le secteur du tourisme de créer un pacte de confiance sans intermédiaire avec leur clientèle qu'elle soit B2B ou B2C auparavant vous savez très bien toutes les plateformes d'avis c'est TripAdvisor ou d'autres types de plateformes sur lesquelles il y avait des problèmes de certification sur lesquelles les destinations sont obligées de crawler pour aller voir quels sont les avis des consommateurs et peut-être que dans le cadre de cette crise on est justement en train de passer du paradigme de l'influence par les pairs mais qui n'étaient pas certifiés qui n'étaient pas vérifiés à l'exigence de la preuve incontestable et donc maintenant les touristes voudront des preuves ils veulent être informés mais après ils veulent avoir des preuves sur ces informations qu'elles soient vraiment traçables qu'elles soient vérifiables qu'elles soient certifiées qu'elles soient actualisées et c'est justement ce que cette solution permet de faire de manière automatique et tout cela dans un seul outil donc pour conclure pour respecter un petit peu le temps je pense que je m'encadre bien notre produit Visit4Safe c'est un outil de communication pour rassurer le touriste et l'informer sur les démarches sanitaires ou de qualité du territoire ou sur d'autres démarches que met en place le territoire pour les touristes c'est un outil de certification de traçabilité mais qui peut être aussi d'évaluation si nécessaire des démarches des prestataires et après enfin c'est une plateforme transactionnelle entre les prestataires de services touristiques des évaluateurs et des touristes pour justement permettre aux destinations peut-être de reprendre pied dans toute cette partie sur les avis consommateurs sur le suivi des activités des touristes sur le territoire grâce à cette plateforme de certification et d'information et tout cela en utilisant tous les atouts de la blockchain pour permettre à un écosystème de fonctionner c'est-à-dire des informations infalsifiables une sécurité une transparence une gestion des transactions une traçabilité et le tout de générer de manière automatique donc voilà en quelques mots le produit Visit4Safe donc il est il est actuellement il est actuellement terminé il est en train d'être lancé sur le territoire de l'aube durant la semaine prochaine les acteurs sont déjà en train ont déjà commencé à remplir leur fiche sanitaire et il va être utilisé après pour communiquer sur différentes plateformes et nous serions ravis de le présenter à d'autres destinations et à d'autres acteurs suite à cette intervention et à vous présenter même plus en détail les possibilités d'utilisation de la blockchain de ce type d'outils pour vous voilà merci merci on ne voit plus si merci merci Jamil vous aurez sûrement des questions tout à l'heure mais d'ores et déjà pouvez-vous nous dire comment fonctionne le système de récompense des avis ou évaluation alors merci alors le système de récompense des avis est lié à notre plateforme de création de coupons de réduction de voucher ou de destination de passe destination que nous avons mis en place toujours sur la blockchain avec ces systèmes de gestion des transactions et comme je l'ai dit qui permettent après de régler les différents flux financiers entre les acteurs du territoire et donc il y a tout simplement un lien qui est créé entre cette plateforme de couponing et de passe destination et la plateforme d'avis et de certification de manière à pouvoir récompenser les visiteurs pour leur avis ou les évaluateurs pour les évaluations faites sur les différentes attractions touristiques ou les différents prestataires de services touristiques Merci beaucoup Je vais donc passer la parole maintenant à Eric Bay qui nous présente QuickUp dont la solution permet d'accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions en optimisant la gestion des flux Voilà Eric Tout à fait Oui bonjour vous m'entendez c'est bon ? Ok Merci beaucoup pour l'invitation déjà merci aux équipes de France Tourisme pour cette invitation aux équipes du Welcome City Lab qui est notre incubateur ici à Paris pour avoir permis ce rapprochement et voilà on va essayer de vous présenter une solution qui peut aider dans le contexte actuel une solution vraiment très simple il s'agit ici de gérer les flux d'accueillir le public proposer un système de réservation et une jauge Voilà notre contexte chez QuickUp donc voilà moi je suis Eric Bailly un des fondateurs de QuickUp notre contexte actuel c'est qu'on a une solution qui est opérationnelle depuis 3 ans qui est une solution complète à destination des parcs de loisirs et des parcs et des structures de loisirs qui fait de la billetterie de la réservation en ligne de l'encaissement du contrôle d'accès de la fidélisation client etc. c'est vraiment une solution 360 de gestion de structures et de parcs de loisirs et notre contexte depuis le 15 mars c'est que 100% de nos clients ont fermé leurs portes complètement n'ont plus un sou d'entrée de recettes et donc c'est poser la question à notre équipe et vu le contexte en se disant comment nous notre expertise qu'on a développé depuis ces trois dernières années et notre technologie pouvait être utile dans le contexte et à qui ça pouvait être utile donc on a naturellement analysé que les établissements recevant du public lorsqu'ils devaient réouvrir et accueillir du public et c'est le cas aujourd'hui ça a été le cas pendant le confinement mais ça l'est encore aujourd'hui pour un plus grand nombre d'établissements recevant du public donc ils ont une problématique d'assurer un accueil fluide et sécurisé de leurs visiteurs d'éviter au maximum les files d'attente on a vu des files d'attente se créer un peu partout devant des commerces devant des administrations devant des postes etc. mais qui sont un peu dangereuses aujourd'hui qu'on essaye de gérer et comment permettre une distanciation entre les gens et comment aussi mesurer l'affluence sachant qu'on a une jauge imposée donc selon les établissements selon les secteurs mais en général par exemple une personne tous les 4 mètres carrés ou une personne tous les 10 mètres carrés selon selon certains secteurs et comment gérer cette jauge notre proposition chez Quickel c'est d'apporter à ces questionnements une réponse très très simple très efficace c'est à dire une solution qui est totalement mobile complète et totalement opérationnelle donc ça fonctionne aujourd'hui voilà on a passé le mois d'avril à ajuster un peu notre notre plateforme pour pouvoir proposer un système de réservation en ligne de créneau donc prise de rendez-vous un système de contrôle d'accès simplifié et une jauge de fréquentation voilà on a essayé de faire une solution qui est la plus abordable possible donc ça commence avec un abonnement qui est à moins de 100 euros par mois il n'y a pas d'infrastructure c'est vraiment c'est vraiment du web et du mobile voilà et ça ça peut potentiellement concerner tous les établissements recevant du public que ça soit des lieux culturels des monuments des administrations des bibliothèques des commerces des magasins des centres commerciaux des parcs de loisirs des postes mais ça peut être aussi très bien des plages pourquoi pas une plage qui doit accueillir qui doit respecter de l'espacement entre les gens ça peut être enfin voilà beaucoup de lieux publics que ça soit public ou privé donc tous les établissements recevant du public peuvent être amenés à être confrontés à ce genre de problématiques et cette solution leur est adressée concrètement donc c'est très simple le visiteur qui veut venir dans un endroit il prend rendez-vous en ligne sur son smartphone sur sa tablette sur son voilà ça peut être depuis chez lui depuis son canapé s'il prévoit une visite pour dans une semaine pendant 15 jours ou ça peut être devant l'établissement si l'établissement à un moment donné affiche complet on peut très bien réserver sur son smartphone le créneau un créneau de visite dans un quart d'heure dans une demi-heure si jamais la jauge est pleine à l'instant T au moment où on se présente devant l'établissement on va faire un contrôle d'accès simplifié c'est à dire que la personne qui réserve va voir un code barre un QR code qui apparaît sur son téléphone et on va faire un contrôle d'accès avec un smartphone ou un scanner mobile donc c'est très simple c'est sans contact c'est un smartphone qui scanne un autre smartphone d'accord donc on est voilà on essaye de faire le plus léger possible et le plus simple il n'y a pas d'infrastructure il ne s'agit pas d'installer des portillons qui coûtent des dizaines de milliers d'euros voilà on est dans l'efficace et dans le simple on a une jauge qui est très importante qui va mesurer la fréquentation instantanée du lieu donc on va calculer les disponibilités instantanées donc en fonction de combien de personnes ont prévu de venir et ont réservé déjà un créneau et combien on a si on a de la place on peut faire rentrer des gens sans réservation c'est tout à fait possible donc cette jauge de fréquentation permet d'ajuster en fonction des réservations qui sont prises combien de places il nous reste ça permet également d'anticiper les flux à venir et les pics de fréquentation qui sont à venir alors les bénéfices qui sont attendus c'est une mise en place très rapide elle est très simple tout est mobile c'est du web c'est une solution simple et abordable voilà les visiteurs ils sont avertis et engagés ça c'est très important c'est à dire qu'au moment de la réservation vous allez la destination va dire à ses visiteurs quelles sont les conditions à respecter et dans quelles conditions ils vont être accueillis dans le lieu et donc s'il y a des mesures il y a des mesures à respecter bien sûr le visiteur devra s'être engagé à les respecter voilà donc ça permet d'avoir cet engagement en amont ça permet de contrôler l'affluence et d'anticiper des pics ce qui permet aussi d'ajuster le nombre de personnes qu'on va mettre dans l'équipe d'accueil du public et justement d'ajuster la présence des personnes qui s'occupent de l'accueil voilà et on renforce bien sûr la sécurité sanitaire et du public et des équipes par cette gestion de flux qui est contrôlée pardon alors on a on a donc développé cette solution en avril mai et donc depuis le 2 juin les musées de la ville de Bruxelles Quickel est une société franco-belge pardon on est sur Paris et on a un bureau à Paris et un bureau à Bruxelles et donc les musées de la ville de Bruxelles enfin 4 4 de ces musées se sont équipés de Quickel pour leur réouverture au public qui a été possible à partir du 2 juin mais sous condition justement d'accueillir le public sur réservation avec des créneaux bien précis voilà donc je vous je vous ai présenté la solution je serais très heureux de répondre à vos questions et voilà je remercie encore vraiment pour l'invitation l'équipe de France Tourisme Lab pour cette invitation merci beaucoup Eric d'avoir d'ores et déjà une petite question oui mais des musées n'ont-ils pas déjà un système de billetterie avec réservation oui 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 certains tout à fait il y a des on va dire en général c'est les gros musées ou les monuments principaux qui ont déjà des systèmes de réservation sur créneaux mais c'est pas la majorité il y a quand même une majorité de lieux de visite de destination et qui n'ont pas qui peuvent avoir un système de billetterie sans prise de créneaux sans réservation de créneaux et donc Quickel dans ce cas là peut venir en complément d'un système de billetterie nous c'est notre savoir-faire aussi le système de billetterie mais cette solution légère qu'on propose là elle peut très bien venir en complément d'un système de billetterie existant ça c'est pas un souci et c'est ce qui se passe d'ailleurs pour les musées de Bruxelles puisque eux ils ont leur système de billetterie mais ils n'avaient pas la fonctionnalité de prendre rendez-vous et donc notre solution est venue en complément de ça voilà et par ailleurs cette solution elle répond aussi enfin elle est à destination aussi des gens qui n'ont pas forcément de système de billetterie les postes les offices de tourisme pour se rendre dans un office de tourisme si jamais on doit gérer faire des prises de rendez-vous etc il n'y a pas forcément de système de billetterie partout d'accord c'est très clair donc merci merci à tous les quatre c'est maintenant Soline de l'équipe d'accélération de l'Open Tourisme Lab qui va prendre la suite elle a noté vos questions et donc je lui passe la parole bonjour Soline bonjour merci merci à tous alors pour l'instant nous avons quelques questions qui ont été notées je pars d'une qui est plus généraliste qui a été posée en tout début de ce webinaire c'était une question de Antoine Isarn les outils de géolocalisation pourraient-ils être utiles à la mise en place de nouvelles attractions touristiques locales et sécurisées est-ce que les start-up ici présentes auraient une réponse à cette question pardon parmi les participants il y a Sylvain que je te Sylvain si tu es là est-ce que tu peux prendre contact ou intervenir parce que tu peux parfaitement répondre à Antoine Isarn sinon je peux répondre bien sûr que les outils de géolocalisation sont utiles et sont même présents je dirais dans un gros dans deux tiers des start-up tourisme qui sortent donc oui bien évidemment donc je vous recommande j'ai répondu dans le chat Sylvain Cochteux j'ai mis son mobile et son mail donc je vous laisse entrer les uns avec les autres en contact merci Mme Isarn pour la question merci maintenant de manière plus ciblée il y avait une question pour le dirigeant de H64 de la part de Nicolas Geoffroy quel est votre modèle économique et en fonction de la réponse est-ce mutualisable par plusieurs acteurs publics pro oui la solution est mutualisable par plusieurs acteurs publics et pro c'est tout à fait possible nous notre modèle économique comme je vous l'ai dit nous on est un blockchain one stop shop donc c'est-à-dire qu'on peut faire tout aussi bien des développements ad hoc que de proposer le produit actuel qui a été développé tel que je vous l'ai montré aujourd'hui très bien merci beaucoup nous c'est ça cette fois pour le dirigeant de Quicken oui deux questions d'ailleurs la première la réservation en ligne comprend-elle également le volet vente en ligne c'était une question de Pierre Mabal oui enfin alors c'est pas on a un module ultra light sans vente en ligne nous c'est notre métier aussi que de faire de la vente en ligne donc on peut envisager d'élargir à l'encaissement sur le module qu'on a voilà ça peut être une option quelque chose qu'on rajoute en effet tout à fait mais qui est déjà opérationnel dans notre solution complète Quicken entre les deux merci une autre question de la part de Brigitte Bloch quel est le niveau de prix de l'association Quicken actuellement on est sur alors on est sur un abonnement à 59 euros par mois pour un établissement qui n'aurait qu'un qu'un point de contrôle d'accès voilà après en fait il n'y a pas vraiment d'engagement donc on on pense que et selon la période d'engagement on peut faire un setup qui est offert ou un setup qui est de 200 euros voilà pour la partie paramétrage et pour accompagner un paramétrage donc si par exemple vous voulez l'utiliser pendant 6 mois ça fait 200 euros plus 6 fois 60 euros on est vraiment sur une solution légère d'accord merci beaucoup et une question qui vient d'être posée par Alexandre Clément quelle est votre position par rapport à une solution comme Affluence ? alors Affluence je crois que c'est plutôt une notion de marketplace qui va qui va annoncer qui va annoncer sur un ensemble d'établissements qui reçoivent de vue publique et des administrations aussi je crois un taux de remplissage instantané alors c'est vrai que ça peut être une solution envisagée comme étant complémentaire vu que nous on va vraiment plutôt être réserver un créneau pour une destination spécifique mais c'est vrai qu'il peut y avoir une complémentarité ou éventuellement pourquoi pas des rapprochements si jamais ça peut être envisageable tout à fait d'accord et de manière générale une question de Caroline pour toutes les startups cette fois est-ce que tous vos outils peuvent être mis en oeuvre dans les offices de tourisme itinérants alors oui totalement sans aucun problème en tous les cas dans ce qui nous concerne bien sûr idem pour nous Quikl c'est une solution web donc a priori oui et de notre côté l'offre qu'on a peut fonctionner sur des tablettes ou sur des écrans qui sont avec des batteries donc ça peut ça peut fonctionner après quand c'est en mode itinérant soit on le fait fonctionner en mode déconnecté soit avec une clé 4G là c'est après il faut développer le scénario je dirais mais il y a plein de choses possibles effectivement Très bien peut-être une dernière question pour approfondir un petit peu j'ai vu que Tepen tu avais répondu dans le chat à la question de Jackie Florken sur le développement de ton offre et de ton catalogue est-ce que tu pourrais faire une petite un petit détail supplémentaire un complément à toutes les personnes qui sont présentes Oui le catalogue c'est un bon exemple en fait de notre solution puisque quand quelqu'un veut proposer une offre de catalogue que ce soit des services des produits ou d'autres choses il y a deux éléments intéressants c'est comment je vais présenter ce que je veux représenter dans le catalogue l'item par lui-même et ensuite la fiche détail et la force de notre proposition c'est vraiment d'avoir des modèles on a plus d'une quinzaine de données de fiches items on a au moins une dizaine de fiches produits et quand il y a besoin d'un travail spécifique on peut développer très très facilement un design particulier pour mettre en avant un service particulier et donc c'est très simple à partir du moment où votre catalogue a été intégré soit par des imports de sources de données ou autre vous allez vite à sélectionner le rendu que vous voulez pour votre fiche item le rendu pour votre fiche détail et le catalogue est fait donc c'est vraiment la force de notre proposition elle est vraiment là c'est très rapidement pouvoir mettre en avant une expérience comme un catalogue voilà merci Très bien merci beaucoup on a fait le tour des questions Très bien parfait on est pile poil dans les temps merci à toutes et à tous de votre participation à ce premier café start-up nous espérons bien sûr que ça vous a intéressé apporter des nouveaux éclairages et solutions pour votre développement on voit bien que la réassurance sanitaire on n'a pas fini d'en parler c'est un sujet qui va intéresser de plus en plus d'acteurs vous allez recevoir un mail très vite pour recueillir votre appréciation et remarque bien sûr dans une perspective d'amélioration ainsi que des informations sur notre réseau France Tourisme Lab et d'ores et déjà vous pouvez noter la date de notre prochain café start-up ce sera le 25 juin à la même heure qui portera sur les solutions qui permettent de générer de nouveaux actes d'achat dans le tourisme et on sait qu'on en a bien besoin donc merci encore et au revoir à bientôt merci encore merci à tous merci encore au revoir au revoir au revoir merci à tous à bientôt au revoir merci merci